... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et soeurs Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler du compagnon Hudaifé ibn al-Yemen radiallahu an Mes chers frères et soeurs en islam Quand les habitants d'Al-Mada'in sortirent en groupe pour accueillir le nouveau gouverneur désigné par le calife Umar radiallahu an Ils pensaient voir un éminent compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait participé activement à la conquête de l'Irak Dans leur attente de la délégation du nouveau gouverneur, ils virent arriver un homme radieux monté sur un âne et mangeant de la galette qu'il tenait à la main Puis, ils se rendirent compte que c'était Hudaifé ibn al-Yemen radiallahu an Et ils en furent déconcertés Ils ne s'attendaient à voir un tel gouverneur Ils avaient l'habitude de voir autrement leur ancien gouverneur perse Les habitants de la cité se rassemblèrent quand même autour de lui en attendant une intervention de sa part Alors, Hudaifé radiallahu an leur dit, prenez garde des lieux du trouble Ils dirent, et quels sont ces lieux adoratoires d'Allah ? Il dit, ce sont les portes des émirs Lorsque l'un de vous entre chez l'émir ou le wali, il le croit malgré le mensonge Et il fait son éloge parce que ce dernier n'a pas Ce fut là pour eux un digne révélateur sur la personnalité de leur gouverneur En effet, Hudaifé radiallahu an détestait l'hypocrisie comme il avait le don de la reconnaître Depuis qu'il s'était converti avec son père et son frère Safouan Hudaifé ibn al-Yemen radiallahu an ne finissait pas de constater le développement et le renforcement de ce don Ses jugements étaient tellement rigoureux que le calife Omar radiallahu an le consultait régulièrement Sur le choix des hommes au poste de responsabilité En outre, il se consacrait beaucoup à l'étude du mal et de l'hypocrisie Car il savait que la voie du bien était claire à qui voulait le bien Une fois, il dit, les gens interrogeaient le messager sallallahu alayhi wa sallam sur le bien Mais moi, au contraire, je l'interrogeais sur le mal de peur d'être rattrapé par lui Alors je lui ai dit, ô messager d'Allah, après l'ignorance et le mal où nous étions, Allah nous a apporté ce bien Est-ce qu'il y aura du mal après ce bien ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui J'ai dit alors, est-ce qu'il y aura du bien après ce mal ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui Et il est accompagné de des gars J'ai alors dit, qu'en est-il ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Des gens adopteront une loi différente de ma sunnah Suivront une voie différente de la mienne J'ai dit, est-ce qu'il y aura du mal après ce bien-là ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Oui, des partisans qui se tiennent près de la porte de Géhen Ils y précipitent quiconque leur répond positivement J'ai dit, ô messager d'Allah, que m'ordonnes-tu si je vis jusqu'à ce temps ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tu t'appliques à rester avec la communauté des musulmans et de leur imam J'ai dit, et s'ils n'ont ni communauté ni imam ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Tu te mets à l'écart de la totalité de ces côteries-là En t'agrippant à un tronc d'arbre s'il le faut Et jusqu'à ce que la mort te recourt Ainsi, Hudayfar r.a vécut toujours en alerte pour prévenir les possibles troubles Donner l'alarme aux gens contre ces troubles et s'en prémunir Il réfléchissait sur les questions à la façon d'un sage, d'un philosophe Donnant son avis par exemple sur la vie de guidance et celle de l'errance, il dit Il y a quatre catégories de cœurs Un cœur hermétique qui est celui du négateur Un cœur laminé qui est celui de l'hypocrite Un cœur propre contenant une lumière s'épanouissant Ce cœur est celui du croyant Un cœur contenant hypocrisie et foi La semblance de la foi est celle d'un arbre vivifié par une eau bonne Tandis que la semblance de l'hypocrisie est celle d'un abcès alimenté par le pu et le sang Si l'une ou l'autre prévaut, eh bien elle prévaut En outre, Huday Farid al-Law'an était franc De sorte qu'il ne maîtrisait pas d'exprimer ce qu'il avait dans le cœur Une fois, il avait dit Je suis allé trouver le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et je lui ai dit Ô messager d'Allah J'ai une langue asserrée avec ma famille Et je crains que cela me fera entrer au feu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam m'a répondu Et pourquoi ne recours-tu pas à la demande du pardon ? Moi je demande pardon à Allah jusqu'à 100 fois par jour Mes chers frères et sœurs en islam Huday Farid al-Law'an était de la trempe des hommes Ayant une foi affermie et solide Lors de la bataille de Uhud Il vit des musulmans tués par erreur son père musulman Alors il leur dit avec compassion Qu'Allah vous pardonne Il est le plus miséricordieux des miséricordieux Puis il reprit son combat de plus belle contre les polythéistes Lors du siège des coalisés Il fut chargé par le prophète Sallallahu alayhi wa sallam D'aller voir la situation dans les rangs ennemis Malgré le froid, la faim, la peur, la fatigue Dues à un mois de siège Il répondut immédiatement à l'appel du prophète Sallallahu alayhi wa sallam En allant au camp ennemi Il réussit à s'y infiltrer A la faveur des ténèbres de la nuit Prit place parmi les Kouréjites Puis revint avec l'heureuse nouvelle Huday Farid al-Law'an dit A la fin de son récit Ebu Soufyan a eu peur de l'infiltration des musulmans A la faveur de la nuit Alors il a dit de toute sa voix Kouréjites Que chacun de vous vérifie qui est son voisin Qu'il le prenne par la main Et qu'il lui demande son nom Immédiatement J'ai pris la main de mon voisin Et je lui ai dit Qui es-tu ? Il m'a donné son nom Après quoi Ebu Soufyan a dit Kouréjites Vous n'êtes pas dans un lieu de résidence Que je sache Nos chevaux et nos chameaux sont anéantis Les bénons-ouraïva nous ont trahis Nous avons reçu d'eux Ce que nous détestons Et puis Regardez ce vent violent que nous subissons Aucun récipient ne reste sur place Aucun feu ne reste allumé Aucune tente ne reste debout Levons donc le camp Moi je décampe Puis il est monté sur son chameau Suivi par tous les autres Hudaïfa était également un combattant déterminé Il fut l'un des chefs Qui avait conduit l'armée musulmane A la conquête de l'Irak Quant à la conquête de Hamadan Ar-Rai Ad-Dainawar Elle fut réalisée sous son commandement Dans la bataille de Nahawand Il remplaça intelligemment Le commandant Al-Nahman bin Mouqaran Qui était tombé en martyr Puis dirigea les opérations Jusqu'à la défaite des 150 000 perses En effet A la mort d'Al-Nahman Alors que la bataille battait son plein Il prit rapidement l'étendard musulman Sans que l'ensemble des combattants le sache Ordonnant aux combattants Qui étaient proches De taire la mort d'Al-Nahman Convoqua Naim ibn Mouqaran Et pour l'honorer Il le désigna au poste de son frère Après quoi Il conduisit les 30 000 combattants Jusqu'à la victoire Hudaïfa Était en outre Pétri d'intelligence Et d'expérience Il menait à bien toute mission Dont on le chargeait Entre autres celle du choix du site Où les musulmans Devraient s'installer En effet Lorsque le calife Omar Ordonna par lettre A Sa'ad ibn ibn Bawakas De quitter Al-Mada'in Pour un autre site En raison du climat Qui ne convenait pas aux musulmans La mission fut confiée A Hudaïfa Celui-ci sortit A cet effet Avec Selman ibn Ziyad Quand il arriva Al-Kufa Et qu'il trouva L'endroit convenable A la santé des musulmans Arabes Il dit à son compagnon C'est là Où l'on s'installera Si Allah le veut Par la suite Le site fut occupé Jusqu'à ce qu'il devienne Une cité Appelé Al-Kufa Et en un certain jour De l'an 36 Hudaïfa ibn al-Yaman Radiyallahu an Quitta ce monde Après avoir dit Sur son lit de mort Bienvenue A la mort Ce sera tout Pour aujourd'hui En attendant Prenez soin de vous Mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Abonnez-vous